Musique Et bien bonjour à tous ici Memo Ricard Nous sommes actuellement à la Paris Games Week 2014 C'est la soirée presse, on a de la chance, on va pouvoir jouer un peu à tout La Paris Games Week c'est le plus grand salon de jeux vidéo en France Et on va faire un petit tour du salon avec vous Pour voir ce que les gros acteurs du jeu vidéo ont à nous proposer de nouveau cette année C'est parti J'ai réussi à trouver Genius sur le stand Game One Toi tu vas faire des démonstrations de jeux Tu vas montrer aux gens comment jouer à la manette Entre autres, alors oui j'ai une animation sur le stand de SWC Où je vais faire ce que j'ai fait il y a deux ans à la Gamer Assemblies Je vais jouer contre le public à la manette Et le public sera évidemment au clavier souris Ok sinon tu vas animer le stand qui est juste derrière nous toute la semaine Et qu'est-ce que tu vas jouer ? Est-ce que tu vas essayer de jouer à certains gens en particulier ou tu t'en fiches ? Est-ce que toi tu as qu'un jeu en particulier ? Je joue à tout ce qui se passe Moi je joue au feeling Non non, on va tourner des émissions Game One Box, Team Game One Les émissions qu'il y a sur Game One Et pour moi je vais contre le public Notamment jeu de baston Peut-être FPS mais voilà animer, déconner Fout le feu La bonne ambiance et pendant les 5 jours L'ami Derive est avec nous Qu'est-ce que tu veux voir cette année ? Je veux voir plein de trucs Je veux voir The Witcher 3 On l'a déjà vu mais je veux le voir en plus Je veux en prendre plein la gueule Je veux voir Bloodborne Et c'est tout en fait Je veux voir plein d'autres trucs J'ai envie d'aller voir un petit peu du côté des PC là-bas Moi ça m'a l'air bien sympa Il y a un truc bien gamer Ça a l'air cool Je vais aller un petit peu tâter après Quelques jeux histoire de voir Histoire de me faire une idée Mais vraiment Witcher, Bloodborne J'ai vraiment hâte d'y être Est-ce qu'on peut y jouer à The Witcher 3 tu crois ? Je pense pas non A mon avis il y aura vidéo Alors à moins qu'ils nous mettent la même démo que le 3 Ou que la Gamescom C'est possible Mais en tout cas on n'aura rien vraiment de nouveau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors salut les gars aujourd'hui je suis avec Unster Alors Unster qu'est-ce que tu fais à la Paris Games Week ? Bah écoute je fais pas mal de choses Déjà je découvre un peu certains jeux que j'ai pas eu la chance de découvrir Et puis je suis au stand jeuxvideo.com pour animer quelques émissions Et m'amuser surtout Ah bah ça c'est le truc à faire à la Paris Games Week T'as autre chose à ajouter ? Non Ah bah à bientôt Ah bah c'est le stand de colère frère Alors aujourd'hui, je suis avec le petit Pierre qui est en train d'essayer le Nintendo DS. A quoi tu joues, petit Pierre ? Je joue à Pac-Man. Il joue à Pac-Man, l'ancien jeu très bien connu des adultes et maintenant disponible sur version enfant. Oui, c'est très bien pour moi, il y a des couleurs, il est où ? Il est où ton daron ? Et c'est ainsi que se termine notre tour de la Paris Games Week 2014. Je vais me tourner vers Pierre. Pierre, ton avis sur ce qu'on a vu ? Je trouve que ça va être encore une année difficile pour pouvoir tester beaucoup de jeux. Il va y avoir de la queue, même nous on a galéré à jouer à certains jeux. Assassin's Creed Unity, malheureusement, il n'y a pas énormément de consoles et la queue pour l'instant était courte mais on n'a pas vraiment réussi à y accéder. Par contre, j'ai eu une grosse claque sur The Witcher. Il y a une scène dans un petit cinéma où vous n'allez pas pouvoir y jouer mais vous allez avoir une vidéo qui est géniale avec un griffon. Je vous dis que ça, c'est vraiment style. C'est des choses que je crois qu'on a déjà vues. En tout cas, c'est dans une belle salle. Je pense qu'on peut y accéder assez facilement, il y a beaucoup de places. C'est plutôt sympa avec de la bonne sonore. C'est plutôt cool. Toi, Chavix, un avis sur ce qu'on a vu ? Oui, moi j'étais un peu déçu. Moi j'aime beaucoup les gros jeux qui sortent sur Xbox ou PS4. C'est impossible de pouvoir accéder sans faire la queue au moins 20 minutes ou demi-heure alors qu'on n'est qu'à la journée presse. Je suis un peu déçu. Voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on attendait bien évidemment puisque ça fait plusieurs années que c'est comme ça et dans tous les salons du monde, voilà, donc c'est n'achetez pas en tout cas votre biais si vous comptez par exemple que jouer à Call of Duty. C'est, voilà, on ne peut pas vous conseiller de faire la queue pendant des heures et des heures. C'est vrai que c'est très difficile. Pour moi, l'un des gros intérêts du salon, il est juste derrière nous, c'est le stand Nintendo puisqu'il nous laisse quand même jouer à des choses intéressantes. On a le Smash Bros sur Wii U qui est jouable avec un petit tournoi, une scène plutôt sympa. On a, voilà, on a 6 sur des bornes, on va pouvoir jouer. C'est toujours très convivial, on va dire, Nintendo. Et on a aussi Splatoon qui est juste là, qui est un des gros jeux qui avait été annoncé pendant le 3 dernier. Donc voilà, il y a quand même des choses sympathiques à voir cette année à la Paris Games Week. On espère que ce petit tour vous aura permis, notamment si vous ne pouvez pas vous déplacer, d'avoir un bon aperçu de ce qu'il y avait à voir. Et on vous dit à très bientôt sur Memory Card. A plus tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501